Surtout, je vais vous dire, là, ce matin, j'étais encore un peu fatigué. Mais ce qui m'a mis dans une colère noire, c'est que les pharmacies de Clamart viennent de toucher deux boîtes chacune de 50 masques, des masques chirurgicaux, qui sont des vrais passoires, alors qu'Olivier Véran m'avait téléphoné mercredi dernier pour me dire qu'on allait avoir des masques FFP2, qu'on allait devoir faire attention parce qu'il y en aurait trois par jour, etc. Là, il y a un moment où il va falloir que l'administration française rende des comptes sur son incurie et sur son incapacité à gérer une crise. Alors peut-être qu'ils seront prêts pour la prochaine, peut-être qu'on va faire tomber des têtes parce que là, on va demander des comptes. Moi, je demande qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces masques, comment cette administration qui prétendait être prête a pu se retrouver dans une situation pareille où les médecins libéraux, les infirmières vont travailler dans des conditions inacceptables, que là, maintenant, on voit dans l'Oise, mes camarades me disent « ça y est, les médecins commencent à être touchés ». Moi, j'ai été touché. Il y a des exemples à Marseille. J'avais des copains de Marseille qui me disaient « ça y est, autour de moi, il y a deux autres médecins qui sont touchés ». On est dans une zone de désertification et les médecins, ils vont être « out ». Ça, l'administration française devra rendre des comptes. Et je peux vous dire que dans l'Oise, mon ami, le docteur Lambertin, qui organise les maisons médicales de garde de l'Oise, m'a dit « mais tu sais, Jean-Paul, aujourd'hui, là, quand j'ai vu les masques chirurgicaux arriver, il n'y sait plus de la colère, il y sait de la haine ».